salut les amis salut mes loulous j'espère que vous allez bien compte à moi j'ai la santé et on vend toujours clore à dieu j'espère surtout que je vous aussi aujourd'hui je vous présente mon omelette au fourmage voilà que j'aime bien faire soit pour dîner quand j'ai pas envie de faire la cuisine vraiment voilà ce que je fais très rapide très simple et surtout très très goûteux donc pour cela on y va j'ai là un peu de poivre rouge cette quantité la poivre en verre oignon violet j'ai trois oeufs peut-être que je vais en fait câble je sais pas encore et là j'ai deux tranches de fromage le fromage que vous pouvez utiliser une autre sorte de format soit un fromage râpé ou un fromage que vous aimez bien donc là je mets la poêle au feu et on y va mais pendant que je laisse mettre ma poêle au feu et fait chauffer ma poêle si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de le faire de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles recettes et non c'est dit à tout à l'heure let's go dans ma poêle j'ai rajouté 30 g de beurre que je suis en train de laisser fond et je vais mettre aussi une pincée d'huile juste un peu juste vraiment un peu d'huile comme ça à l'intérieur et c'est tout ça fond gentiment dans mes trois oeufs j'ai rajouté quelques pincées de poivre noir je veux rajouter aussi quelques pincées de sel à l'ail le sel vous le consommez ajouté un peu quelques poutres de noix de mousquette pas assez juste comme ça rajouter les ingrédients à l'intérieur et bien battre les yeux mon huile bien chaude je viens rajouter les oeufs bien battu à l'intérieur à feu moyen brillez vos oeufs afin que cela ne puisse pas brûler après trois minutes je suis venu retourner mon omelette et mettre mon fromage à l'intérieur là on va essayer de fermer tout ça et laisser cela frit gentiment mais juste deux minutes on va dire et voilà c'est servi le résultat de mon omelette au fromage fin prêt et servie avec quelques toasts de pain grillé au beurre voyez moi cette estime là je ne dis pas un peu de ciboulette de couper au dessus et à côté mon jus de maracuya pour bien fait descendre tout ça vous pouvez aussi l'accompagner de thé de chocolat pourquoi pas cela reste au choix donc voici voilà c'est terminé pour moi pour cette recette j'espère que vous avez été ravis de la partager avec moi quant à moi j'ai tout autant ravi de vous la présenter si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes délicieuses nouvelles recettes comme ci et voilà cliquez sur la clôt de notification aussi pour être en la lettre ou être les premiers informés lorsque je poste une vidéo et nous on se dit à tantôt pour de nouvelles recettes et surtout bon appétit ciao